Il est le même, il n'a pas changé, Jésus n'a pas l'œuvre, le Seigneur. A sa parole, les défens s'entendent, Il guérir, il sauve, il donne l'œil. Pensez à Dieu, le Seigneur. Nous visons la victoire de Jésus. Nous visons le triom binary sur Jésus. Nous visons la victoire de Jésus. Nous visons la mort de réalisation pour Duch Space Noah. La parole de Dieu sera lue dans l'Évangile de Luc, chapitre 15, verset 11 au verset 32. La parole de Dieu sera lue dans le Gospel de Luc 15, verset 1 à 32. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un voyage éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carrouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance ? Et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, mais... Le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'enrevêtez. Mettez-lui un anneau aux doigts et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulait pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais, il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais, tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et, quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais, il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il l'a retrouvé. Amen. Chers amis, Ces paroles sont une parabole de Jésus-Christ. C'est un récit que Jésus donne pour montrer quelle est la cause des souffrances des hommes. C'est une parabole que Jésus donne pour te montrer L'origine de tes problèmes. L'origine des problèmes de chaque être humain. Et Jésus utilise la même parabole Pour montrer la voie de sortie, la voie de délivrance. Jésus ne parle pas pour rien. Il est écrit dans la parole Il envoya sa parole et les guérit. Quand Dieu veut opérer la délivrance Il commence par parler Il parle Ceux qui rejettent cette parole Sont disqualifiés Ceux qui acceptent la parole Et la parole produit en eux la délivrance Quand Jésus décide De révéler à l'humanité L'origine de ses problèmes Même si tu es sage Il faut t'asseoir Pour apprendre Et apprendre Parce que Jésus s'appelle aussi Parce que Jésus s'appelle aussi Le conseiller Le conseiller Il peut te donner le conseil Pour que tu sois sauvé Et un homme avait deux fils Cet homme Cet homme Représente Dieu Représente Dieu Dieu Cet homme qui avait deux fils Jésus veut que tu saches que Le père de ces deux enfants Représente Dieu le père Jésus veut que vous savez Que le père de ces deux enfants C'est Dieu le père Les deux fils Les deux enfants Sont toi et moi Ils sont vous et moi Un Aime les affaires L'argent, le matériel L'autre Est religieux Il paraît bon Mais il est mauvais En fait Les religieux Sont très dangereux Il est facile D'aider quelqu'un Qui ne va même pas Dans une église Mais quand quelqu'un Porte la Bible Comme le pasteur Bamba Quand il était dans le monde Il est dangereux Parce qu'il est endurci Parce qu'il vit dans l'ignorance Il vit dans l'ignorance Il protège son ego Son moi Son orgueil Et il protège Son ego Son self Son pride Il refuse de se rendre Tout petit Pour être aidé Mais Jésus a dit Si vous ne vous convertissez pas Et si vous ne devenez pas Comme ces petits enfants Vous n'entrez pas dans le royaume Vous n'entrez pas dans le royaume Vous n'entrez pas dans le royaume Nous allons revenir sur Ce religieux Mais voyons celui qui représente Le monde Le monde Le monde Le monde Hatred Jealousy Comme toi et moi Jésus dit Le plus jeune S'est levé un jour Et a dit à son père Donne-moi maintenant La part du bien Qui me revient maintenant Et Jésus dit Son père a partagé Le bien entre eux Et le plus jeune A pris sa part C'est quand il a pris sa part Que ses intentions Se révèlent Il représente l'homme Qui n'aime pas Dieu L'homme qui n'aime pas Dieu L'homme qui est capable De poser des arts Qui le sépare Vous savez le problème de l'homme A commencé dans le jardin d'Eden Le diable lui a dit Tu peux manger Le fruit de l'arbre Que Dieu t'a défendu Tu ne vas pas mourir Tu es à dire Que si tu manges Tu vas mourir Tu ne vas pas mourir Mais tu seras comme Dieu Tu vas connaître Le bien et le mal L'homme a mangé Je vais vous poser une question Qui a déjà vu un cadavre Même si c'est à la télé Qui a déjà vu un cadavre Devant lui Ou bien même à l'image Même à la télé Moi j'ai déjà vu Qui a dit la vérité C'est le diable ou c'est Dieu Qui a dit la vérité Qui a dit la vérité Il y a des gens Qui s'amusent ici Ils ne veulent pas dire Que Dieu a dit la vérité Parce qu'ils savent Qu'ils ont mangé le fruit Dieu ne va pas te tuer aujourd'hui Dieu te montre Le chemin de délivrance Donc on ne tremble pas Le diable a dit à l'homme Mange tu ne vas pas mourir Dieu a dit si tu manges Tu vas mourir Qui a dit la vérité Acclamons ensemble Écoutez Ce jour-là Quand l'homme a mangé le fruit La Bible dit Un Il s'est découvert nu Ils étaient nus Mais ils n'en avaient pas honte Un Ils sont nus Deux Il a peur Trois Il fuit Quatre Il se cache Vous voyez Dieu n'a pas encore parlé même Dieu avait dit ne mangez pas Avant même que la malédiction ne soit prononcée Un L'homme est nu Deux Il a peur Trois Il fuit Quatre Il se cache Vous voyez C'est là l'origine des problèmes Donc quand ce petit enfant dit Donne-moi la part des biens Il est en train de poser un acte qui le sépare de son père Il fait quelque chose Il fait quelque chose Il va se séparer de son père Si toi même tu es un père Tu es vivant Un petit enfant Qui est ton enfant Veut que tu meures vite Pour qu'il devienne un héritier Un petit enfant Qui est ton enfant Et parce que tu ne meurs pas Il dit bon Donne-moi ma part maintenant Ça veut dire qu'il n'aime pas son père Cher ami Ne te trompe pas Tu n'aimes pas Dieu Que personne ne te trompe Tu veux vivre Selon les penchants de ton coeur Tu veux vivre Quand Dieu dit à un homme Ne commets pas l'adultère Et il va Il commet l'adultère Il a déjà goûté à quelque chose Que Dieu avait interdit Il n'est plus normal Quand Dieu dit ne tue pas Et tu commets l'avortement Les choses changent Dieu dit à Cain La voix du sang de ton frère Crie Est-ce que tu sais Est-ce que tu savais Que le sang parle Tu as posé ton art Tu es là tranquille Tu dis j'ai avorté C'est fini Mais le sang crie Contre toi Tu n'es pas libre Tu n'es pas libre La voix Du sang Crie Et ça monte vers Dieu Et tu es coupable Il dit à son père Donne-moi ça Donne-moi ça maintenant Donne-moi la part De bien qui me revient Donne-moi Et le père Le père qui est bon Le père qui est bon Le père qui est bon A pris Sa part Il lui en a donné Il est parti Il s'est éloigné Il ne m'a même pas resté dans la maison Il ne voulait pas l'autorité de Dieu Il ne veut pas l'autorité morale Il dit on est là On ne fume pas On ne boit pas Qu'est-ce qu'on fait ici On ne cherche pas les femmes Les hommes veulent coucher avec les hommes Pourquoi Dieu nous interdit De ne pas coucher avec les hommes Je veux ma liberté Je veux ma liberté Et tu as pris ta liberté Et tu as pris ta liberté Maintenant Il y a des conséquences Le péché a des conséquences Quelqu'un disait qu'il était devenu pauvre Tu es esclave Tu es pauvre Tu as perdu ta personnalité Tu as perdu des années Tu as perdu des années Il y a des gens Qui ne peuvent plus se remettre Il y a des gens Qui ne peuvent plus se remettre De leur égarement Les foyers sont brisés Des enfants sans père Nous sommes allés à Saint-Pédro Pour délivrer une famille La dame nous a appelé Elle dit Là où vous me voyez J'ai trois enfants Chaque enfant a son père Mon mari pense que ce sont ses enfants Ce ne sont pas ses enfants On lui a dit Tu vas lui dire la vérité maintenant Elle dit zéro Elle ne le dira jamais Mais elle voulait la délivrance La grande délivrance Nous lui avons dit Ce n'est pas possible Ce n'est pas possible Ce n'est pas possible Le péché n'est pas bien A cause du péché Dieu a chassé Adam Du jardin d'Eden Il a d'abord maudit Et puis il l'a chassé De péché Que personne ne te trompe Lise pour nous Titres 1 verset 16 Ils font profession De connaître Dieu Mais Il le renie par leurs oeuvres Étant abominable Rebelle Et incapable D'aucune bonne oeuvre La parole de Dieu dit Qu'il y a des gens dans ce monde Ils confessent Ils déclarent Qu'ils connaissent Dieu Qu'ils aiment Dieu Qu'ils servent Dieu Mais leurs actes Leurs actions Insultent Dieu Rénie Dieu Tous les jours Quand elles ouvrent la bouche C'est pour dire Que Dieu n'est pas bon Les points Ils font des coups Ça veut dire Que cette personne Ne connaît pas Dieu Les verres de bière De whisky Avalés Glaces de bière De whisky Dissent une seule chose Cette personne Qui jure Qui connaît Dieu Qu'ils connaissent Dieu N'a jamais connu Dieu N'a jamais connu Dieu N'a jamais connu Dieu Il y a dans cette foule Des femmes malheureuses Les maris Les ont rendues malheureuses Elles sont maltraitées On les trompe Des trahisons Elles n'ont pas la bouche Pour parler Elles ne doivent pas dormir Tant que l'ivron Qui se tient son mari N'est pas revenu Ivre C'est elle qui doit ouvrir La porte Sinon Elle va attendre Prends ton sac She will yet Take your bag And go to your house Mon ami Tu es méchant 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 Tu es maudit Et au jour du jugement Il te met dans le lac de feu Et toi femme Dans ce seul secours C'est Jésus Christ Qui peut te délivrer Qui peut te délivrer De ce foyer Certains ne sont même pas dotés Mais ils sont obligés D'appeler Leur concubin Mon mari Et puis le foutu Mon mari aime le foutu Quel mari C'est pas ton mari C'est pas ton mari Jésus a dit à une femme Fais m'appeler ton mari La femme a dit Je n'ai pas de mari Jésus lui a dit Tu as dit la vérité Jésus a dit Tu manges tous les jours Mon mari Mon mari Mon mari Quel mari Pile au foutu Il mange Il boit Il dort Au jour du jugement Vous s'est déjeté Dans le lac de feu Mais cette parabole Cette parabole Est une voie Que Jésus Trace devant toi Pour trouver ton salut Pourquoi ? Ce petit enfant Quand il est parti Son argent est fini Le pays Est entré en crise Là où il est parti Pour vivre la vie L'argent est fini Les problèmes Se sont abattus Sur le pays Il cherchait maintenant Un petit job La Bible dit Qu'il est devenu pauvre Il avait dilapidé Rapidement sa richesse Dans la prostitution Je l'imagine Dans les maquis Et les bords de nuit Avec les prostituées Il a même vendu L'anneau qu'il avait Il n'avait aucun Signe Aucun Aucun indice Qu'il appartient A une grande famille Il a trouvé un travail Et le monsieur Son maître Et le monsieur Son maître Tu vas donner La nourriture A mes cochons Écoute Tu n'en manges pas Mes amis Quand cet enfant A entendu Qu'il peut Donner la nourriture Aux pourceaux Sans manger De cette nourriture Quelque chose Est passé dans sa tête C'est comme un réveil Il a compris Qu'il était devenu Moins qu'un animal Et il a dit En lui-même La beauté Qu'il est rentré En lui-même Il est rentré En lui-même Que Dieu S'est loué Que Dieu S'est loué Rentré En toi-même Il dit Il est rentré En lui-même C'est-à-dire Il a réfléchi Ça veut dire Qu'il a réfléchi Et il a dit Et il a dit Chez mon père Même les esclaves Mange à leur faim Moi je ne dois même pas Toucher à la nourriture Des pourceaux Chez mon père Même les esclaves Mange Oh il a découvert La bonté de son père Il a découvert La bonté de son père Il a découvert La bonté de son père Oh frère Oh chère amie Dieu est bon Dieu est bon Que chacun dise Je déclare Que Dieu est bon Dieu est bon Dieu est bon Oh Dieu Tu es bon Tu es bon Même les esclaves Mange Jésus a dit Que Dieu fait pleuvoir Sur les bons Et sur les méchants Tu as un père Qui nourrit même ses adversaires Et tu souffres Tu souffres Il ne peut pas te rejeter Il ne peut pas te rejeter Rentre seulement en toi-même Rentre en toi-même Cet enfant Après il a dit Je veux retourner Chez mon père Je veux me lever Je veux rentrer Chez moi Acclamons Jésus Christ Acclamons Jésus Christ Acclamons Jésus Christ Il dit Je veux me lever Je veux me lever Et je veux aller Chez mon père Et je veux aller chez mon père Et je veux lui dire J'ai péché Contre le ciel Et contre toi Je ne suis plus dit D'être ton fils Traite-moi Traite-moi Comme un esclave Et il a dit Il a médité Il a pensé Et puis la parole de Dieu dit Et il s'est levé Il s'est levé Il y a des gens parmi vous Je veux servir Dieu Quand je veux servir Dieu Depuis Dix ans Tu dis la même chose Et tu es assis Sur les asticots Tu manges la pourriture Lève-toi Lève-toi Et marche Rentre chez ton père Il ne va pas te rejeter Il ne va pas te rejeter Il ne va pas te rejeter Ce soir C'est une soirée de décision C'est la soirée de décision Tous ceux qui ont promis à Dieu Qui vont le servir Et qui ne l'ont jamais fait Vous allez le mettre en pratique aujourd'hui Vous allez jeter le péché Vous allez rentrer chez votre père Chacun va lui dire Je reviens Je reviens Je me suis éloigné de toi Je n'ai rien gagné Je reviens Je reviens Je reviens Je reviens Il a promis Il a accompli Il a promis Il a accompli Et il a accompli Toi tu es là Je veux Je veux Je veux Je veux Vous savez ce qu'on dit On dit Le chemin de l'enfer Est pavé de bonnes intentions Tu vas à l'enfer Tu dis non Quand je vais acheter ma bible Je vais la lire Et tu ne fais qu'avancer Et tu ne fais qu'avancer Même le mensonge Je vais le laisser Et tu ne fais qu'avancer Dans l'enfer Le chemin de l'enfer Est pavé de bonnes intentions Tu dois dire non Mon père M'attend Mon père M'attend Mon père M'attend Et il est parti Il est parti Il est parti Quand son père l'a vu venir Acclamation à Jésus-Christ Acclamation à Jésus-Christ Jésus-Christ Quand son père l'a vu venir C'est lui-même Il s'est levé Il a couru Il a couru Il a embrassé Il a embrassé Il était à temps de dire Papa pardonne-moi Je ne suis plus dit Tant pis ton fils Donne-moi comme un esclave Apportez la plus belle robe Et revêtez-le de cette belle robe Apportez le soulier Il était nu-pied Il est revenu avec les haillons Il tremblait là Son père l'a saisi Il a demandé Qu'on lui apporte l'anneau On ne pouvait plus savoir De quelle famille il était Parce que chaque famille L'anneau On peut savoir Que ça c'est telle famille Each family had a ring And you could know That this one is from this family Pour lui il a vendu He sold his own Ou bien une prostitute A même arraché Or maybe a prostitute Even snatched it Il n'avait plus rien Il n'avait plus rien Le père a dit The father said Un festin Vite Un festival Quickly Alléluia Alléluia Praise the Lord On a pris Grâce They took a fattened calf A fattened calf On a préparé They cooked it On a commencé And the feast started La parole dit The word of God said Il y a la joie au ciel There is joy in heaven Quand un seul pécheur se répare When one sinner repairs Je bénis le Seigneur I bless the Lord Pour tous ceux qui vont donner leur vie à Jésus Ce soir Il y aura la joie au ciel Il y a la joie au ciel There is going to be joy in heaven Mais écoutez très bien Le retour à Dieu Returning to God N'est pas comme manger le plakali It's not like eating plakali Pour rentrer To go back Il faut un réel brisement You need a real brokenness Ce jeune homme This young man A accepté le brisement He accepted brokenness Partir dans la gloire Going into glory Revenir Revenir Nus Et pauvres Et à genoux And kneeling C'est lui qui le fait The one who does it Dieu lui-même l'élève God himself raises him C'est cette élévation Qu'on appelle la restauration It is this raising up That is called restoration Quand tu reviens When you come back Tu t'humilies You humble yourself Dieu t'élève God lifts you up C'est là qu'on est délivré Des démons C'est là qu'on est délivré Des démons C'est là qu'on est délivré Des pauvretés C'est là qu'on est délivré Il n'y a pas de salut Sans rédemption Et il n'y a pas de rédemption Sans restauration La restauration Est une promesse De la rédemption Dieu dit Je vous donne De nouveau C'est comme si Quelqu'un Réparait une voiture Gâtée Dieu va enlever Le coeur de prostituée Il te donne Le coeur D'une jeune fille Innocente Dieu va le faire Il dit Je vous donne Un esprit nouveau J'ai croisé quelqu'un Il me dit Quand il voit Un homme Il commence A être excité Tu ne comprends Même pas Ce qu'il dit Mais le problème C'est que son esprit Est gâté Jésus dit Je te donne Un esprit nouveau Il va remettre L'ordre Dans ton psychisme La folie Il va te quitter Il dit Je vais enlever Le coeur De pierre Je mets Le coeur De chair Jésus va détruire La méchanceté Qui t'habite Il enlève La violence C'est pour cette raison Que l'apôtre Paul Disait Nous ne nous prêchons Pas nous même C'est Jésus Christ Que nous prêchons Qu'est-ce que ça veut dire Nous ne te demandons Pas de venir Te débrouiller Nous te présentons Celui qui change Les vies Celui qui a dit Si dans l'office Vous a franchi Vous serez réellement libre J'étais au lycée Une camarade M'a demandé De l'attente Elle allait me poser Des questions Après Nous nous sommes retrouvés Et dis Comment t'as-tu fait Est-ce qu'on vous donne Les comprimés là-bas Moi je suis déjà Trop tenté L'autre jour Je me suis retrouvé Dans la chambre D'un garçon Je me suis échappé De justesse Vous faites comment Et elle était En train de poser Des questions Pendant qu'elle posait Des questions Mon coeur Était en train D'être rempli De puissance De Saint-Esprit Je voulais qu'elle arrête Dise en même temps Que c'est Jésus Elle ne faisait que parler J'ai dit Non 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 C'est Jésus C'est Jésus Qui fait Ce n'est pas une affaire De comprimés C'est une capacité Que Jésus donne Et je te dis La vérité Cher invité Si tu donnes La vie à Jésus Tu ne seras Plus jamais le même Les témoignages Que tu as entendu Là Sont vrais Tu auras le tien Jésus a dit Je mettrai Mon esprit En vous Pourquoi ? Pour que nous puissions Observer ses commandements L'esprit de Jésus Donne l'obéissance Donne la puissance Donne la sanctification Quand l'esprit de Jésus Est à toi Il te sanctifie C'est pour ces raisons Que la Bible parle De la sanctification De l'esprit C'est l'esprit Qui sanctifie Quand il entre En toi Il te donne Une autre personnalité Tu es sanctifié Par l'esprit De Dieu Nous ne t'appelons pas Pour venir te débrouiller L'esprit de Jésus Va te faire oublier La prostitution L'enfant Est perdu Tant qu'il reste Parti Mais dès qu'il a décidé De retourner Chez son père C'est comme si Elle avait Fouqué Le salut Et le salut Est venu Rélui Tu seras sauvé Ce soir Tout dépend De toi La parole De Dieu Etant rentré En lui-même Etant rentré En lui-même Le problème C'est que Certains veulent Se repentir Sans avoir Jugé Leur pensée Avant la vraie Repentance Tu dois Entrer En toi-même Pour peser Les idées Qui t'animent Pour voir Quelle est la pense Qui est juste Ta pensée Ou la pensée De Dieu Dans 1 Corinthiens 2 verset 16 Il est écrit Que nous avons En nous La pensée De Christ Car la pensée De Christ Entre à toi L'intelligence Revient Et tu auras Une bonne repentance Tu auras Une bonne repentance Tu vas avoir Une bonne repentance Voilà un enfant Perdu Les années Gaspillées Le père L'a restauré Dans la famille Il est devenu riche A part même A été déjà Dilapidé Maintenant Il entre Dans la bonté De son père Il mange Sans rien payer Sans payer Ça paraît Dilapidé Mais il a des habits Neufs C'est ce que Dieu fait A tout ce qui revient C'est pour cette raison Que Jésus a donné La parabole Mais son frère Apparemment On pouvait dire Qu'il était bien Parce qu'il était resté Mais c'est un homme Rempli de jalousie Voyez comment Il était en colère Son père lui dit Mais toi Tu es là toujours Ton frère était mort Il est revenu à la vie Réjouissons-nous Ta jalousie Va te tuer Change Tu peux être un petit enfant Mais très jaloux Mais très jaloux Tu penses que tu es Le seul qui doit vivre Tous les habits sont pour toi Je suivais un prédicateur Il dit qu'il y a des gens Qui vivent comme les petits-enfants Ils prennent un ballon ici Ils prennent un jouet Ils prennent tous les objets Tous ces jouets sont sur lui Il ne peut même plus jouer Parce qu'il a tout ça sur lui Tu seras délivré 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 Cette journée Ayant résisté au ciel C'est comme ça que Dieu travaille This is how God works L'idée qu'on retient Chapitre 6, verset 1 à 2 2 Corinthians 6, verset 1 à 2 Puisque nous travaillons avec Dieu Nous vous exhortons A ne pas recevoir la grâce de Dieu En vain Car Il dit Au temps favorable Je t'ai exaucé Il dit Il ne faut pas recevoir la grâce de Dieu en vain Quand Dieu s'approche de toi Fais tout Pour que tu ne perdes pas cette grâce-là So that you will not lose this grace Quand tu vois une organisation comme celle-ci Quand tu vois une organisation comme celle-ci Et tu es invité Et tu es invité Si tu penses que c'est le hasard Si tu penses que c'est un hasard Tu prends la grâce de Dieu en vain 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 Comment tu lis Comment tu lis Au jour du salut Au jour du salut Je t'ai secouru Je t'ai secouru C'est-à-dire Il y a des jours Tu décides que celui-ci Je le sauve aujourd'hui Et il vient à ton secours Tu peux sentir que tu veux prendre la décision Ça veut dire que Dieu vient à ton secours C'est comme si tu comprends pour la première fois Certaines choses Ça veut dire que Dieu vient à ton secours Ne prends pas ça en vain Continue Voici maintenant Le temps favorable Voici maintenant Le jour du salut Voici le jour du salut Tu es délivré Maintenant qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Actes 3 verset 19 et 20 Repentez-vous donc Repentez-vous donc Repentez-vous Et convertissez-vous Et convertissez-vous Pour que vos péchés soient effacés Pour que vos péchés soient effacés Afin que vos péchés soient effacés Afin que les temps de rafraîchissement Viennent de la part du Seigneur Afin que les temps de rafraîchissement Viennent de la part du Seigneur So that the time of refreshment Will come from the Lord Rafraîchissement Refreshment C'est tout est dedans Everything is innate C'est la restauration Restoration C'est la plénitude de l'Esprit de Dieu The fullness of the Spirit of God C'est la guérison It is healing Vous savez Dans Joël Dieu dit You know In the book of Joël Je vous remplacerai Les années Qu'on dévourer Les soterraines I will replace The years That the grasshopper Have eaten Dieu va remplacer Les années Dévorées par les méchants God is going to Replace the years That the wicked ones Have eaten Il va le faire spirituellement Il va le faire Sur le plan de la santé physique Il va le faire matériellement Nous étions en Allemagne Nous avons enseigné aux frères Comment prier Il y a une jeune soeur Qui est partie Rendre témoignage à son ami Comment on a prié Pour désenvoûter les gens Elle était malheureuse Comme elle n'a pas pu être là Elle est au Portugal Donc elle ne pouvait pas Aller en Allemagne Elle est en Portugal Elle ne pouvait pas Aller en Allemagne Donc Elle a demandé à son ami On prie comment Elle lui a montré Elle dit que Dans le songe Elle rêvait toujours Qu'elle porte un bébé Et le bébé défecte sur elle Elle disait Dans le rêve Elle était toujours Dreaming Pour la première fois Elle rêve que la maman De l'enfant A pris son enfant Et l'enfant A défecté sur sa mère Elle voulait partir On l'a chassée La maison On protégeait La sortie Elle On l'a chassée Donc délivrée Elle dit Ça fait de plus Elle cherchait le travail Le lendemain Elle dit On ne l'avait jamais appelée Le lendemain On lui dit Ce n'est pas Qu'on t'avait Rejeté Il faut passer Elle devait passer Hier Pour signer Discuter du salaire Et signer le contrat Ce sont des vérités Tu obéis Ça s'accomplit Non mais je ne la connais pas J'ai seulement donné Les révélations Voici comment On désenvoûte les gens En Jésus Christ Elle est désenvoûtée La maman a pris son enfant C'est la sorcellerie C'est quand on dit Envoûtement Elle peut vivre comme ça Toute sa vie Elle est mourée Pauvre Que Dieu te bénisse Jésus dit Repentez-vous donc Et convertissez-vous Que veut dire Se repentir On se repent Quand on prend L'engagement De ne plus Recommencer Beaucoup savent Confesser 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 Mais Dieu ne veut Pas les confessions Dieu veut La répentance C'est repentir C'est arrêter Changer To repent C'est stop C'est change Et ce qu'on veut dire C'est décider De servir Le vrai Dieu Avant tu servais Les idoles Quand tu te convertis Tu servis Le vrai Dieu C'est ce que Dieu te demande Lise pour nous Jérémie chapitre 8 Verset 6 Commence au verset 4 Après cela Tous ceux qui sont Décidés De chasser Satan De leur vie Vont le faire Et Dieu va les bénir Et Dieu va les bénir Lise Dis-leur Écoutez Ainsi parle l'éternel Est-ce que l'on tombe Sans se relever Ou se détourne-t-on Sans revenir Arrête-toi d'abord là C'est deux questions Est-ce que tu as déjà vu Quelqu'un qui est tombé Mais qui est resté couché Là où il est tombé Si tu vois quelqu'un Qui tombe Et il ne se relève Plus jamais Il est mort Sinon Chacun d'entre nous ici A une expérience Du tomber On était petit Tu tombes Tu te lèves même Avant que tes amis Ne sachent que tu es tombé Tu es déjà debout Et on court même En enlevant la poussière Et tu rentres En enlevant la poussière Tombe-t-on sans se relever Do we fall Without raising back Ou alors Si tu te trompes Le chemin Est-ce que tu vas Continuer seulement A marcher Or If you take a bad road Are you going to Continue on that way Bien évidemment La réponse est Non The answer is No Qu'est-ce que Dieu veut dire Tous ceux qui sont tombés Vont se relever ce soir Tu ne vas pas rester là Aïe Aïe Je suis tombé Aïe Aïe Lève-toi Au nom de Jésus Et le diable va se retirer Continue Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem S'abandonne-t-il A de perpétuels égarements Il persiste dans la tromperie Il refuse De se convertir Il persiste dans la tromperie Ça veut dire Qu'il refuse De se convertir Ils persistent Ils sont des enfants de Dieu On les appelle Les enfants d'Israël Mais ils sont devenus Mauvais Donc ils tombent Sans se relever Ils persistent Dans l'égarement Et Dieu dit Va leur poser Cette question là Ça veut dire Que Dieu n'est pas content Lise Je suis attentif Et j'écoute Je vais te faire découvrir Quelque chose Que tu ne savais pas Quand on prie Comme nous allons prier Quand on prie Comme nous allons prie Dieu dit dans ce passage Qu'il prête l'oreille Pour analyser Les paroles Qui sortent de nos bouches Il y a des gens Quand on leur dit De prier Ils restent là Aucun mot ne sort Il faut parler La prière C'est parce que Les prophètes Parlaient la prière Qu'on voit ça Dans la Bible On peut savoir Comment Jésus a prié Pourquoi ? Il parlait Pourquoi ? Parce qu'il ne regardait pas Nous seulement Il n'était pas juste Looking up to heaven Tu es délivré Dieu t'a saisi Dieu a saisi Dis Amen Dieu dit Je suis attentif J'écoute vos prières De répentance J'écoute Et qu'est-ce qui se passe ? Il ne parle pas Comme il devrait Quand Dieu finit D'écouter tout le monde Il dit Ils n'ont pas bien parlé Ce n'est pas ce qu'ils Devaient dire En réalité Dit Lise ce que Dieu veut Aucun ne se répand De sa méchanceté Et ne dit Qu'ai-je fait ? Dieu dit Il croyait que Tu allais commencer par Qu'est-ce que j'ai même fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Tu vas donc voir Que tu as menti Tu as volé Tu as tué Là tu cites Ces choses-là De vendues Il dit Personne ne se pose La question Qu'est-ce que j'ai fait ? Il dit Personne ne se pose Qu'est-ce que j'ai fait ? Et tu commences En l'enseignant Un pitié de moi Je suis un pauvre Précheur Je suis fat faible Je ne peux rien De moi-même Je t'aime Tu sais que Je t'aime toujours Quand il y a la prière Je prie Tu me soutiens Et tu chantes Un cantique Rends-moi Seigneur Dans mon état Dieu de Jacob Sautiens ma foi Et Dieu te dit Chante Toi tu lui dis De t'accepter Dans ton état Ils n'ont pas prié Comme je voulais Ils n'ont pas prié Comme je voulais Lise la suite Tous reprennent Leur course Dès qu'ils finissent De prier Ils font quoi ? Tous reprennent Leur course Ils reprennent Leur course La dutère La dutère Les rois Vers les rois Les rois Les gens qui viennent De dire Que Aie pitié de nous Oh Seigneur Ils s'en vont Chacun Chacun Dieu annule Ta repentance Dieu est plus sage Il faut savoir Que c'est lui Qui t'a créé Si tu as un peu D'intelligence Lui il est L'intelligence Quand tu fais Les petites ruses Il te voit Que Dieu te pardonne Qui te bénisse Que le seul Adversaire soit Le diable Que tu ne sois Jamais jugé Que le diable Aille seul Dans le lac de feu Si tu veux Que cela soit Ici Accepte Jésus Ce soir Accepte Jésus Ce soir Si c'est toi Si tu veux Le faire Lève ta main Comme ça Just lift up Your hand Si tu veux Le faire Si tu veux Que Jésus Entre dans ta vie Lève bien ta main C'est un temps Très sérieux C'est le temps Où tu rentres En toi-même Levez-vous Venez ici Just stand up And come here Come quickly On va faire La prière de repentance Nous allons pratiquer La prière De la vraie repentance La prière De la vraie repentance Selon le plan de Dieu According to the plan of God La vraie repentance Selon le cœur de Dieu According to the heart of God Venez 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 Vien 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 faire la vraie repentance Vien 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 Ne reste pas assis Monte au diable Show the devil Que tu peux revenir Chez ton père Et que toutes les maladies Qu'il a mis sur toi Il va les récupérer Vien 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 Lève toi et viens 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 Jésus a dit Je me tiens à la porte et je frappe Si quelqu'un entend ma voix Et ouvre la porte J'entrerai chez lui Je soupererai avec lui Et lui avec moi Vien 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 Au nom de Jésus Christ Que tout esprit mauvais Qui veut tenter de mourir Une âme captive Soit jugé, jugé, jugé Que la colère de Dieu S'abatte sur un tel esprit Que ses âmes soient brisées Que ses liens soient brisés Que la liberté soit accordée A tous ceux qui désirent Venir à Christ Lève toi et viens Lève toi et viens Lève toi et viens Qu'est-ce qui peut t'empêcher De te réconcilier avec Dieu Est-ce le mensonge Est-ce cause d'adultère Veux-tu rester assis Parce que tu aimes l'adultère Tu vas gagner un corps Tu as déjà gagné un corps Et qu'est-ce qui va s'ajouter Rien 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 Lève toi et viens Nous allons prier Donc il ne faut pas perdre le temps Il ne faut pas perdre le temps Il ne faut pas perdre le temps Nous allons commencer la prière Si quelqu'un veut se lever Nous avons 5 minutes pour cela Tu as 5 minutes pour venir rapidement Si tu étais un enfant de Dieu Qui est tombé Qui veut revenir Lève la main Un enfant de Dieu Qui est tombé Qui veut revenir Lève la main Si tu es dans une communauté Si le Saint-Esprit t'a dit de venir Intégrer la CMCI Lève la main Dieu peut te dire Oui viens La parole de Dieu dit Je vous donnerai des bergers selon mon coeur Ils vous pèteront avec sagesse et intelligence Il y a des gens qui prient dans leur chambre Qui demandent à Dieu la direction La lumière La force Le réveil Et il arrive souvent Et il arrive souvent Que Dieu leur demande D'intégrer d'autres ministères Et il peut te demander de le faire Et il peut te demander de le faire Ne résiste pas Si c'est toi lève la main Si vous êtes la personne Lève la main Des pareilles personnes se connaissent On ne doit même pas beaucoup Durer Des pareilles personnes se connaissent très bien Des pareilles personnes se connaissent très bien Parfois quand on prêche Même ils sont contents Quand ils sont là Eux-mêmes ils se sentent chez eux déjà Et il arrive souvent que C'est ce qu'ils avaient toujours désiré Ils voulaient ça Parfois quand ils en parlaient Les gens disaient qu'ils exagèrent Ils réalisent qu'ils n'avaient pas exagéré C'était la vérité Lève-toi et viens Prends courage Les gens pourront te critiquer N'aie peur Jésus a dit Quand quelqu'un a bu le vieux vin Il ne veut pas le nouveau Il ne veut pas le nouveau Il dit que le vieux vin est bon Il dit que le vieux vin est bon Non Il faut changer Dieu t'a créé libre Dieu t'a créé libre Si il t'a dit de changer, change Lève nos mains Vous allez crier comme je crie Du Seigneur Jésus Je suis comme cet enfant Qui s'était loyer de son père Mais je reviens Je reviens, je reviens Je demande pardon, pardon, pardon Pardon pour mes actes Pardon pour mes paroles Pardon pour mes pensées Pardon pour mes pensées Oh Père Lave-moi, lave-moi, lave-moi Et pardonne tous mes péchés Écris-moi dans ton livre Je ne veux pas aller à l'enfer Je veux que tu me pardonnes Et que tu me sanctifies Et que tu me purifies Dis Seigneur merci Merci parce que tu m'as pardonné Merci parce que tu m'as pardonné Je prends l'engagement De ne plus retourner manger Ce que je viens de vomir Je ne veux plus manger Ce que j'ai vomi Merci Seigneur Amen 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 Il est le même Il n'a pas changé Jésus n'a pas le lourd Le Seigneur A sa parole La défense s'entend Il guérisse Il sauve Il donne l'amour Amen